Intégral placement au cœur des marchés. On vous emmène vivre cette séance boursière de l'intérieur avec Thibaut François depuis Fastia. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Et ce mois de février qui commence prudemment Thibaut, moins 0,3% en ce moment à la bourse de Paris. Oui, ça commence tranquillement. On consolide après une belle semaine sur le marché parisien. Les indicateurs chinois qui sont tombés cette nuit ont un petit peu freiné les ardeurs du marché. Mais c'est vrai que la tendance devrait quand même se poursuivre à la hausse dans les prochains jours. Notamment portée par les décisions de la banque centrale japonaise. Et puis les chiffres en Europe et aux Etats-Unis qui continuent à bien se porter. Donc plutôt ambiance favorable on va dire sur le marché parisien. Alors on suivra cette semaine justement le rapport sur l'emploi américain. Ce sera le grand rendez-vous vendredi. Et puis en Europe et particulièrement en France, les publications annuelles qui accélèrent. On va avoir les toutes premières publications notamment sur le CAC 40 à partir de demain. Exactement. Pas mal de poids lourds de la cote qui publie cette semaine. On a BNP Paribas, on a LVMH, on a Vinci ou encore Unibail qui publie. On va avoir un petit peu une tendance globale de ces résultats sur le quatrième trimestre. Ça s'est plutôt pas mal passé sur certaines publications un petit peu dans des secteurs et dans des sociétés un petit peu plus petites. Donc on espère que la tendance va être confirmée avec les poids lourds de la cote. À suivre donc à partir de demain, ces publications en attendant, ce qui fait véritablement parler aujourd'hui dans les salles de marché, c'est bien sûr l'augmentation de capital géante de Valourec. Le titre est suspendu de cotation jusqu'à 12 heures. Il reprendra ses cotations à partir de 12 heures. Ça risque de swinguer sur ce titre Valourec tout à l'heure. Écoutez oui, on a eu déjà quelques rumeurs dès vendredi. Vendredi, l'action a perdu 14,3% avant d'être stoppée autour de 16h30. Donc ces rumeurs, on va dire, se confirment ce week-end, se sont confirmées ce week-end. Un milliard d'augmentation de capital, c'est juste énorme. La capitalisation boursière de Valourec, c'est à peu près 500 millions d'euros. Donc on voit bien un petit peu l'aspect dilutif de cette augmentation de capital. Augmentation de capital par contre qui est assurée par la BPI et par Nippon Steel qui vont participer activement à cette augmentation de capital. Donc on va dire qu'on n'a pas de soucis à se faire sur le succès de cette augmentation de capital. En plus, il y a une réorganisation globale du groupe qui est mise en place pour faire face à un environnement qui est extrêmement difficile. On a aussi l'augmentation de capital de CGG la semaine dernière. Donc ça se confirme sur le secteur. Le secteur est quand même assez difficile. On va dire que les meilleurs ne vont pas faire d'augmentation de capital dans les prochaines semaines. On pense à Technip notamment qui est en situation de cash net. D'où l'importance d'avoir du cash pour les actionnaires dans les différentes entreprises. Mais c'est vrai que la difficulté du secteur se confirme. Voilà. Et donc cette augmentation de capital d'un milliard d'euros pour Valourec qui pourrait en entraîner d'autres. Et vous nous disiez qu'on va entrer dans une période où les investisseurs vont encore plus qu'avant sélectionner parmi les parapétrolières celles qui sont capables de résister sans augmentation de capital. et les autres. Et vous nous dites parmi celles qui devraient tirer leur épingle du jeu et pourquoi pas profiter des difficultés des autres. Il y a Technip. Oui bien sûr. Technip a encore un milliard de cash aujourd'hui. Donc on est très loin d'une augmentation de capital sur le dossier Technip. Ils pourraient même aller faire leurs emplettes on va dire un petit peu partout sur le marché. Je pense que d'ailleurs l'augmentation de capital de Valourec et sécuriser le capital. Je pense que ça faisait partie des préoccupations du management. Valourec était opéable. Et c'est vrai que l'État français et Nippon Steel garantissent on va dire une bonne continuité du dossier Valourec. Le secteur parapétrolier évidemment sous pression aujourd'hui. Le secteur pétrolier aussi avec aujourd'hui une baisse des cours du pétrole qui avait pas mal progressé en fin de semaine dernière. Allez pour terminer un tout dernier secteur à surveiller pour cette première séance de février Thibaut. Bah écoutez on peut parler un petit peu de télécom encore. C'est vrai que c'est de l'actu. Bouygues et Orange a priori les discussions avancent bien. Ça va prendre a priori une semaine de plus. Mais on va vers une prise de participation de Bouygues dans Orange à hauteur de 10 à 15% avec l'État français toujours en premier actionnaire. Mais c'est vrai que les discussions continuent. Et le rapprochement se confirme entre Bouygues Télécom et Orange. Merci beaucoup Thibaut François pour ce panorama de la séance. C'est un CAC 40 en repli de 0,6%. 4 390 points en ce moment. CAC aussi plombé, Thibaut le disait, par le PMI manufacturier chinois. qui recule à nouveau et qui affiche une nouvelle contraction sur ce mois de janvier.